Générique 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 Et tout de suite donc l'invité politique du jeudi, Jean-Marie Leguen, secrétaire d'Etat aux relations avec le Parlement auprès du Premier Ministre. Monsieur Leguen, bonjour. Bonjour. La résistante et journaliste romancière Edmond Charleroux a disparu ce matin. C'est une grande tristesse déjà dans les studios, il y a beaucoup de Marseillais. Un mot sur Edmond Charleroux ? C'était une femme tout à fait exceptionnelle, une très grande qualité, avec un engagement, une qualité évidemment littéraire tout à fait remarquable. Les engagements républicains très forts, à gauche bien sûr, mais avec une certaine vision. Il y a longtemps, d'ailleurs. Mais elle a été aussi très proche de Jean-Pierre Chevènement ces dernières années. Donc ceci nous rappelle d'ailleurs que, voilà, il y a une gauche aussi républicaine et je veux saluer cette grande républicaine aussi. Et bien sûr, la femme de l'être, tout à fait exceptionnelle. Alors, je voudrais qu'on parle tout de suite de la laïcité parce qu'il y a une sorte de polémique qui est en train de naître à gauche, avec finalement deux visions de la laïcité qui sont peut-être en train de s'opposer. Le Premier ministre, Manuel Valls, a taclé très sérieusement M. Bianco. Donc deux visions qui s'affrontent. Vous, vous êtes plutôt côté Valls ou plutôt Bianco ? Alors, il y a toujours un débat effectivement autour de la laïcité. Longtemps, laïcité dite d'ouverture en fait, avec une espèce de neutralité. Et puis, une laïcité peut-être plus offensive. Et pendant des années, ce débat a été un débat relativement intéressant. Et moi-même, personnellement, je ne me situais pas forcément d'un côté ou de l'autre. Je disais à un certain nombre de vos confrères que, par exemple, dans les années 90, j'étais aux côtés de ceux qui pensaient qu'il ne fallait pas forcément trop vite bloquer le voile à l'école pour les jeunes filles, etc. Sauf que ce débat, qui est un débat purement théorique, il commence à avoir une exception, je pense, qui n'est plus le même aujourd'hui dans la réalité dans laquelle nous vivons. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rester un pur philosophe. Il faut rentrer dans des choses concrètes. Et dans les choses concrètes, je pense que nous connaissons, dans un certain nombre de territoires, de secteurs de la République, il y a une non-application de fait des lois de la République, avec une situation qui fait que, effectivement, celle-ci a un peu reculé. Et donc, le retour, le rappel à des principes laïcs, qui font, par ailleurs, liberté de conscience, pas de prosélytisme par le biais de la pression sur les personnes, le prosélytisme intellectuel, philosophique et légitime, mais pas de prosélytisme par le biais de l'organisation sociale de fait, ou de l'organisation sociale de droit. Ce sont des éléments, me semble-t-il, qu'il faut rappeler, parce qu'on voit bien que s'installe quand même un islamisme radical, pour dire les choses comme ça. Il y a d'autres fondamentalismes dans d'autres religions, d'ailleurs, qui peuvent, à certains moments, aussi poser des problèmes. Clairement, en ce moment, c'est plutôt celui-là qu'on voit. Mais exactement. Donc, je veux dire, il ne faut pas être hypocrite. Moi, je peux dénoncer le fait qu'il y a... J'ai une interrogation en tant que citoyen, ou en tant qu'individu, sur le retour au fondamentalisme religieux, au pluriel. Mais il y a une question sociale qui se pose, et politique, et de sécurité, qui fait qu'il y a, effectivement, une sorte de forme d'extrémisme, de fondamentalisme, on parle de salafisme, en matière de perversion de la religion musulmane. Car c'est bien de ça dont il s'agit. Il s'agit à la fois de la religion musulmane, mais de sa perversion. Et là, je pense qu'il faut être très clair. Et donc, je ne pense pas qu'il faille forcément un arsenal nouveau, mais il faut véritablement appliquer les lois de la République. Et quand ? Donc, Manuel Valls a eu raison. Manuel Valls a eu raison. Il avait une deuxième raison, c'est que, alors sur un autre sujet qui est conjoint, mais je passe un peu de temps, mais c'est quand même important. C'est la manière dont, effectivement, l'un des responsables... D'abord, l'observatoire en question, il est sous l'autorité de Manuel Valls. Donc, je veux dire, c'est quand même normal qu'il s'exprime sur des gens qui sont censés parler quelque part en son nom. Et donc, il regarde. Et quand on met en cause Elisabeth Badinter, qui est à la fois porteuse, c'est vrai, d'une certaine vision de la laïcité, mais d'une laïcité qui fait sens avec une certaine vision du droit des femmes. Et sur cette question du droit des femmes, qui vient impacter directement les sujets dont je viens de le parler précédemment, parce que, personnellement, ce n'est pas tellement l'aspect religieux des choses qui me choque, voire même, je ne suis pas d'accord avec un prosélytisme trop actif, trop intensif, au plan religieux. Mais là où je suis profondément choqué, c'est quand il s'agit de remettre en cause les droits des femmes. Et c'est, pour moi, une valeur intangible de notre civilisation sur laquelle je ne peux pas reculer. Ça m'interroge, d'ailleurs, sur toutes les religions qui n'ont pas toutes, ne donnent pas toutes un statut aux femmes que je trouve égalitaire. Mais quand ça devient une pratique sociale, et pas simplement une pratique religieuse individuelle, mais qu'il y a des conséquences collectives, alors là, je suis profondément mobilisé, parce qu'on touche au cœur, à la fois de l'aspect politique et de la République, mais j'allais dire de notre civilisation. Nous avons mis du temps à faire en sorte que le droit des femmes soit profondément inscrit dans la vie politique, sociale, institutionnelle de ce pays. Il est hors de question de reculer sur ces sujets-là. Donc Manuel Valls a eu raison contre l'observatoire de la laïcité, et Elisabeth Badinter, également dans son propos de cette laïcité, qui est une laïcité plus forte et plus combative. C'est votre point de vue ? Oui, absolument. Très clairement, et je pense que c'est l'ordre du jour, ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, dans notre pays, appelle que nous nous revalorisions cette vision des choses. Et le débat philosophique que l'on peut avoir, j'allais dire, d'une façon permanente, quelle est la part du religieux, quelle est la part du laïc, est-ce que la laïcité, c'est de la neutralité, ou c'est la liberté de conscience, etc. Débat très intéressant, n'est plus de mise quand aujourd'hui, on touche à des éléments qui sont, non pas philosophiques, mais fondamentaux sur l'ordre social. Ceci étant, Jean-Marie Leugaine, quand on parle des territoires perdus de la République, ce n'est pas une histoire qui date d'hier, c'est une histoire qui date d'une dizaine d'années. Oh, plus que ça, même. 10, 12, 15 ans. Entre-temps, c'était le titre d'un livre qui, en son temps, évidemment, avait fait une sorte de bombinette, mais finalement, personne n'a tiré les conséquences de ça, que ce soit la droite, que ce soit la gauche, donc on a laissé s'installer ces territoires perdus de la République. Qu'est-ce que vous pensez ? Et je vais vous demander de répondre de façon un peu courte. Là, j'ai été long un peu, excusez-moi. Non, mais c'était quand même... On a plein, plein de questions à vous poser. Je répondrai très rapidement. Est-ce que ce sont des territoires qui, aujourd'hui, vous semblent récupérables ? Parce que ça paraît extrêmement complexe, quand même, quand la police et l'armée ne peuvent pas rentrer. Votre question... Alors, n'exagérons pas, s'il vous plaît. On ne peut pas dire que la police et l'armée ne peuvent pas rentrer. Il n'empêche que ce sont des zones où il y a de l'entre-soi. Et d'ailleurs, il y a de l'entre-soi, à Neuilly, aussi de l'autre côté. On est en train... Vous comprenez ? Si, si, de l'entre-soi. C'est-à-dire que la société n'a plus cette mixité, cette diversité qu'elle a pu avoir à d'autres moments. Et à partir de ce moment-là, on est dans des... Je ne dis pas que ça a les mêmes conclusions, les mêmes conséquences. Oui, parce que l'entre-soi de Neuilly et l'entre-soi des quartiers nord de Marseille, que je connais bien, je peux vous dire que ce n'est pas le même. Non, j'entends. Il n'empêche que c'est aussi parce qu'il y a des entre-sois bourgeois, excusez-moi, qu'il y a aussi des entre-sois de séparation. C'est-à-dire que nous sommes... C'est-à-dire que la question n'est pas simplement la question de l'islam radicalisé. Il est aussi la question de l'organisation de la société. Et là, les responsables politiques et je me sens directement interpellé. Oui, il est nécessaire effectivement de reconquérir ces territoires et je dis nous n'avons pas d'autre choix. Si il y a une pente naturelle au séparatisme, une certaine idée libérale va vers le séparatisme. Les idées du Front National vont vers le séparatisme. Une certaine forme de gauchisme compatissant et sans clairvoyance, c'est le moins qu'on puisse dire, vis-à-vis de l'islamisme radical, va dans le sens du séparatisme. Eh bien, moi je dis qu'il faut effectivement rassembler les républicains parce que c'est un combat essentiel. Et si nous ne le faisons pas, ce pays, la France, nous ne sommes pas les Etats-Unis, ce pays, la France, ne supportera pas et donc nous irons vers des affrontements d'une toute autre ampleur encore. Chez nous, l'histoire nous a appris que c'est la République et rien d'autre et donc il faut reconquérir tous les territoires et ça mettra des années pour être très clair et ça ne se fait pas qu'avec... Ça se fera comment concrètement ? Là c'est au politique que je parle. Ça se fera par des mesures d'abord d'un rappel à l'ordre intellectuel, ça se fera ensuite par une reconquête territoriale, sociale, politique avec des mesures qui seront sans aucun doute des mesures qui viseront à être beaucoup plus strictes sur l'application des lois de la République et donc il y aura des éléments je pense de sanctions quand les comportements ne sont pas dans ce sens-là mais il y aura aussi il faut bien le dire effectivement donner plus de place à la diversité, ouvrir plus largement notre société, permettre que ça soit au plan économique, social, politique, culturel que la diversité de la République parce que la République ce n'est pas l'unicité, l'égalité ce n'est pas l'unicité soyons clairs de ces faux débats l'égalité c'est l'égalité des droits c'est le refus du communautarisme mais ce n'est pas la disparition des cultures ce n'est pas la disparition de la participation de tous les citoyens dans leur diversité la France c'est la diversité mais dans l'égalité le 21 janvier 2006 débutait le calvaire d'Ilan Halimi ça fait 10 ans maintenant le gang des barbares est-ce qu'on a est-ce qu'on a compris ce qui s'est passé ce 21 janvier 2006 est-ce qu'on en a tiré les conséquences et quand je dis on c'est les politiques et est-ce que à force de dire Ilan Halimi Mohamed Merah l'hyper cachère c'est de l'antisémitisme ce sont des loups isolés est-ce que finalement on n'est pas passé à côté de quelque chose que la société dans son ensemble que la société nationale est en train de payer un très très lourd tribut et à en croire toujours la classe politique ça n'est pas fini alors d'abord c'est inacceptable déjà pour les citoyens concernés en l'occurrence pour dire les choses mettre un nom pour les les juifs de France je veux dire Manuel Valls a eu des propos me semble-t-il à la fois très forts mais totalement incontestables sans les juifs de France la République et la France ne sont pas la France donc ça c'est un point qu'il faut bien comprendre ensuite vous dites un deuxième argument qui est de dire mais par ailleurs indépendamment de la situation des juifs en France et des juifs de France de toute façon ça pose des problèmes plus généraux à l'ensemble de la société un deux vous avez raison je n'oublie pas le un le un est déjà le premier point est inacceptable le second point est juste le troisième point il y a des gens qui ont eu une conscience plus avérée que d'autres c'est vrai que quand Manuel Valls est parti un peu tout seul face à Dieudonné qu'un certain nombre de gens y compris à gauche un peu les mêmes toujours d'ailleurs on dit mais qu'est-ce que c'est que ça la liberté de création etc et puis que nous avons fait la démonstration que ces propos étaient invraisemblables que enfin était un antisémitisme militant et qui posait qui était totalement hors des lois de la République et qui infectait la société et nous sommes aperçus que cette infection si je prends ce terme était beaucoup plus répandue que nous ne le pensions y compris parce que eh bien on n'a pas une vision globale de tout ce qui se passe dans la société et donc il y a des politiques qui sont en avance il y en a d'autres qui sont en retrait voilà et donc je pense que cette prise de conscience elle est en train de se faire et c'est vrai que c'est vrai qu'on n'a pas tout compris au moment d'Ilan Halimi on pensait que c'était des phénomènes marginaux est-ce que c'était des fous est-ce que bon etc on n'a pas compris que tout ça baignait dans une culture l'affaire Mera le loup solitaire c'est très symptomatique finalement ça a été les propos des politiques qui ont été très dignes tous c'est pas du tout une remise en cause du politique non c'est une erreur d'analyse est-ce que c'est pas une erreur d'analyse mais si si elle avait été comprise aurait peut-être évité ce qui s'est passé à Charlie et le 13 novembre je ne sais pas si ça l'aurait évité est-ce que c'est un loup solitaire pour vous Mera non mais c'est clairement non et en même temps c'est pas ne comprenons-nous bien et vous assurez bien c'est pas l'homme d'un réseau manipulé par une organisation directement c'est quelqu'un qui baigne qui est un peu plus articulé d'ailleurs je pense qu'il est assez articulé sur des réseaux existants mais non mais ce que je veux dire vous savez y compris quand on parle là il y a peut-être des policiers qui nous entend on n'est plus dans les années 70 ou 80 avec des réseaux qui sont animés très mécaniquement avec des liens très directs là on voit bien que ça fonctionne plutôt en réseau genre réseau numérique je veux dire quelque chose de plus diffude où il y a bon on installe une culture et les gens dans cette culture bon alors il y a des commandos très directs l'affaire malheureusement l'horrible affaire du 13 novembre et on voit bien que c'est un commando très direct organisé très dirigé c'était ensemble voilà exactement tout ça est très organisé très organisé et puis il y a d'autres actions qui sont inacceptables qui montrent qu'il y a peut-être moins d'instrumentalisation directe enfin il y a moins d'organisation directe mais il y a un bain culturel j'ose bain culturel je sais pas un bain sordide dans lequel il y a des gens qui sont incités à passer à l'action et donc là où vous avez raison c'est que on ne peut pas considérer que ce sont des phénomènes ponctuels ce sont des phénomènes politiques globaux qui existent tout à l'heure je parlais du problème de l'islamisme radical il faut nommer les choses il faut les nommer nous avons un problème avec cet islamisme radical qui est évidemment chacun ici fera le distinguo avec l'islam l'islamisme radical n'étant d'ailleurs pas la quintessence du terrorisme je veux dire il y a aussi c'est bon mais on ne peut pas accepter l'islamisme radical que ce soit dans ses conséquences sur la vie quotidienne on en parlait au début de l'émission sur la vie des françaises ou des français de concitoyens comme nous quelles que soient leurs origines et on ne peut pas non plus l'accepter au risque de la continuité avec les passages à l'acte que cela implique ou que cela amène sur des esprits peut-être plus faibles que d'autres ou plus agressifs que d'autres peu importe la psychologie est importante bon mais elle n'est pas au plan politique à prendre en compte il y a à prendre en compte la continuité et les dangers que fait courir un islamisme radical perversion encore une fois de l'islam qui est malheureusement trop présent sur notre pays mais dans le monde entier parce qu'en fait il faut bien ramener ça par ailleurs à un phénomène mondial à Jakarta ce n'est pas le colonialisme ce n'est pas voilà ce sont des indonésiens musulmans qui tuent des indonésiens musulmans je vais vous entraîner sur un terrain qui est inconfortable je le sais et je m'en excuse mais comment se fait-il et ça je voudrais essayer de comprendre comment se fait-il que tous les terrorismes finalement se ressemblent et qu'on dit à Jakarta c'est aussi un terrorisme islamique et à Ouagadougou c'est aussi un terrain et en France et en Europe et au Danemark etc et quand on arrive au territoire israélien on dit ah oui mais non le Hamas qui est pourtant un organe d'islamisme radical où les femmes sont voilées où elles n'ont pas le droit de monter en voiture ni en cyclomoteur où elles sont enfermées dans les maisons etc là non là c'est plus de l'islamisme radical c'est le problème israélo-palestinien c'est complexe et puis on tombe dans oui mais vous comprenez il faut deux états parce que alors qu'il faille deux états tout le monde en est d'accord presque tout le monde j'ai bien compris même en Israël mais bon c'est pas la question est-ce que selon vous il y a des distinguos dans les terrorismes et que par exemple le terrorisme du Hamas serait un terrorisme particulier et le reste des terroristes du monde ça serait moins particulier ou est-ce que selon vous le terrorisme c'est le terrorisme point barre et là encore je termine juste c'est un peu long je termine juste et là encore il y a un mauvais décryptage de la société notamment de l'Europe non j'entends et je comprends votre question je voudrais dire d'abord que vous citiez la situation la manière dont par exemple à Gaza les femmes sont traitées par le Hamas etc je peux le condamner mais c'est autre chose d'avoir une vision où je ne suis pas d'accord avec la manière dont les femmes sont traitées dans tel ou tel pays ou tel territoire de culture et de tradition musulmane c'est autre chose que de le juger sur le territoire français bien sûr on est quand même donc du radicalisme moi je m'occupe de la république française et vous 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 occupez de la république française et il y a déjà du... par ailleurs je pense que effectivement le statut de la femme d'une façon générale je suis universaliste de ce point de vue je n'y renonce pas mais cet universalisme ce n'est pas l'impérialisme au sens où j'exige physiquement que vous alignez sur ma conception des choses alors ensuite donc qu'il y ait qu'il y ait du terrorisme islamiste radical au Moyen-Orient et singulièrement dans l'orbite d'un certain nombre de mouvements vous avez parlé du ramas j'en conviens est-ce qu'on peut réduire complètement cette question à partir du moment où il y a une revendication par ailleurs nationale qui est celle du peuple palestinien on voit bien qu'il y a des phénomènes qui sont mélangés avec vous avez raison de dire il y a un terrorisme islamiste présent en Israël etc et en même temps il y a une question politique qui part des fois des aspects militaires sécuritaires parce que il y a un conflit de peuples dans un territoire sur une zone déterminée bon voilà je crois qu'on est obligé de considérer qu'il y a les deux éléments mais vous avez raison de dire et moi je n'ai pas de problème à dire qu'il y a un terrorisme radical qui existe aussi et auquel Israël doit faire face et d'ailleurs ce qui est aussi intéressant c'est de savoir comment Israël fait face à ce terrorisme radical est-ce qu'il fait des hiérarchies justement dans les gens qu'il combat voilà après il y a aussi la politique qui n'est pas le président Mao Tse Tung disait ce n'est pas un dîner de gala c'était intéressant de citer Mao Tse Tung voilà c'était un peu je m'éloignais un petit peu là je dois reconnaître qu'on a fait un vrai pas c'est une phrase que j'ai toujours trouvée assez amusante voilà je me permets de la sortir bon Davos Davos avec Manuel Vaz qui parle de message d'alerte qu'est-ce que c'est qu'un message d'alerte est-ce que ça va si mal que ça dis donc sur l'Europe bah oui je pense que ça va effectivement que nous sommes il a raison là aussi et d'ailleurs on a eu un séminaire gouvernemental et le président de la république je ne dévoile rien mais nous avons fait preuve dans beaucoup de domaines ministériels d'un niveau d'alerte très important à commencer évidemment par le secteur dont a la responsabilité Bernard Cazeneuve c'est-à-dire que toute la problématique j'allais dire à la fois de la coordination et de l'efficacité du combat contre le terrorisme la bonne volonté n'est pas en cause c'est simplement la capacité à faire deuxièmement sur la capacité des migrations là aussi un sujet d'alerte maximum avec le risque que cette situation ne soit plus que l'Europe ne soit plus en état de le gérer donc nous avons dit maintenant depuis des mois et des mois et des mois qu'il fallait agir sur Schengen la volonté est là mais l'opérationnalité des choses n'est toujours pas là et donc un souci maximum pour prendre cette question mais on pourrait en prendre d'autres où il faut qu'il y ait un sursaut de l'Union Européenne sinon nous aurons des déconvenus et un sursaut dans les semaines qui viennent pas dans les mois ou les années qui viennent le Fonds monétaire international va procéder à la désignation de son prochain directeur général Christine Lagarde envisage de briguer un nouveau mandat c'est une bonne candidature écoutez ça je n'ai pas d'avis sur la question les états ont leur responsabilité évidemment mais pas simplement ça fait partie de la diplomatie dans une sphère particulière nous verrons alors je me rapproche du parti socialiste c'est Jean Christophe Cambadélis qui disait que Bernard Cazeneuve c'était la découverte politique de l'année vous êtes d'accord c'est aussi la découverte de l'année je pense qu'il s'était affirmé Bernard Cazeneuve comme étant un homme qui a une maîtrise parfaite à la fois de la manière dont il parle à nos concitoyens dans une situation qui est extrêmement tendue c'est-à-dire qu'il y a à la fois la violence qu'on le reçoit mais j'allais dire toute violence reçue ce métabolisme en violence qui peut s'exprimer voilà nous sommes Jean-Christophe Cambadélis et moi-même membre du fan club vous avez été drôlement courageux avec une déclaration que vous avez faite que je reprends vous estimez qu'il y a trop d'organisations syndicales en France et que cela aboutit bien souvent à un affaiblissement du dialogue social il fallait pouvoir le dire je pense que notre pays a besoin vraiment d'un syndicalisme réformiste et que voilà je le crois vraiment vous savez les choses changent à toute vitesse en ce moment on est au bout d'un certain nombre de discours qui ont été qui ont eu leur validité pendant tout le 20ème siècle le 19ème le 20ème qui ont été un peu prolongés de façon artificielle peut-être ces dernières années et qui aujourd'hui ne correspondent plus à la réalité de ce que pensent les salariés de ce pays on a besoin d'un dialogue social avec la prise en compte des intérêts des salariés mais il y a des organisations syndicales dans leur diversité et parfois même certaines qui ont un discours de non-coopération un discours très caricatural finalement au sommet à la base ont une pratique qui est différente parce que ce que veulent véritablement les salariés c'est l'efficacité ce qu'ils veulent c'est un syndicat efficace pas un syndicat qui est là dans l'indignation l'indignation elle est morale mais au plan social il faut des résultats quand on est devant des difficultés il faut les surmonter c'est ça qu'on demande aux organisations syndicales la solution à ça ? je pense que les choses évoluent je pense que je pense que certaines organisations syndicales sont un peu perdues aujourd'hui parce qu'elles n'arrivent pas à franchir vous pensez à qui ? je pense qu'il y a une grande difficulté aujourd'hui on a du mal à comprendre pas simplement moi mais peut-être les salariés ce que veut par exemple la CGT on voit bien que derrière une radicalité très forte il y a une grande interrogation sur sa stratégie où veut-elle aller ? qu'est-ce qu'elle propose comme solution aux salariés ? il y a une grande interrogation on ne voit pas bien exactement aujourd'hui le cours syndical une toute toute dernière question c'est au médecin que je parle il y a eu beaucoup d'affaires qui concernaient directement la médecine il y a eu le suicide de ce chirurgien à l'hôpital Pompidou un médecin un cardiologue à l'hôpital Pompidou il y a eu les essais thérapeutiques dont on a pas mal parlé sans bien comprendre parce que tout ça est extrêmement complexe est-ce que selon vous je reviens à ce médecin qui s'est suicidé la tension est partout et il parlait de harcèlement et le harcèlement aussi même au sein de l'hôpital qu'on avait l'impression d'être un peu préservé je pense qu'il faut que nous ayons une vraie réflexion sur les thérapeutes il faut qu'on pense à défendre nos médecins aussi c'est un métier extrêmement difficile qui est extrêmement exposé parfois physiquement d'ailleurs mais qui est psychologiquement très exposé il y a un très beau livre là-dessus vous savez c'est la maladie de Sachs de Martin Winkler et Sachs était un médecin et il posait la question et bon Sachs soigné mais qui soignera Sachs voilà et donc ce n'est pas posé cette question n'existe pas parce qu'il y avait une espèce de refus de la souffrance ou de la difficulté d'ailleurs difficulté et donc souffrance quand cette difficulté est maltraitée donc voilà il y a une maladie de Sachs dans la médecine et il faut que voilà il faut qu'on s'organise il faut qu'on réfléchisse pour que cette souffrance soit métabolisée je parle en termes médical dans le monde politique on prend beaucoup de coups est-ce que parfois vous vous êtes dit finalement j'ai fait une erreur j'aurais dû être j'aurais dû être médecin puisque c'est ça que j'avais choisi de faire écoutez si c'était sur les coups moi je suis entouré de médecins et une partie des conversations familiales c'est plutôt moi qui absorbe les coups que les autres reçoivent dans leur pratique j'ai par là que ce dont je vous parle c'est un témoignage vraiment vécu parce que je parle avec mes enfants avec ma femme et très souvent ils ont besoin de se libérer des problèmes majeurs qui sont l'annonce d'une maladie des situations les doutes sur une stratégie enfin bref c'est tous les jours donc pas de regrets non il souffre plus que moi Jean-Marie Leguil merci infiniment d'avoir été notre invité Retrouvez l'invité du 12-13 sur radio rcj.info pour un petit peu plus que l'invité du 12-13 sur radio rcj.info